C'est la dissidence, c'est la dissidence à droite. Oui, en effet, l'infâme, le monstrueux Rodot Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui avait quitté les Républicains le 24 novembre 2021, rejoint ce jour le parti de la majorité présidentielle. Ah ! Dont le président d'honneur est un certain Emmanuel Macron. Pour résumer, l'infâme Renaud Muselier rejoint Renaissance. Et nous voyons un tweet d'Éric Ciotti, qui n'est pas content, pas content du tout. Et il dit, l'homo-traître a un nouveau synonyme, Muselier. Les dictionnaires l'intégreront très prochainement, méprisable et ridicule. Et on peut dire qu'entre Éric Ciotti et Renaud Muselier, ce n'est pas l'amour fou. On va retourner dans le passé et s'intéresser un peu à ce couple dysfonctionnel au possible. « Je suis de toutes les parties, je suis de toutes les parties, je suis de toutes les côteries, je suis le roi des convertis. » Toute cette sombre affaire, cette inimitié, avait sans doute commencé il y a longtemps. Mais devant nos yeux ébahis et consternés, c'était il y a un an, pratiquement jour pour jour, que Renaud Muselier déclarait « Je ne m'y retrouve plus ». Je suppose qu'il avait perdu ses lunettes. En tout cas, il avait l'air bien sûr de lui. En disant ça, il donnait également son congé des Républicains. Un article de l'Alsace nous précise la situation de l'époque. Le président de la région PACA claque la porte du parti après une passe d'armes avec Éric Ciotti avant l'élection du candidat LR à la présidentielle. « C'est un moment important, mais je ne m'y retrouve pas, car toute ma vie, je me suis battu contre le Front National. Mais aujourd'hui, la question est simple. Quelle est notre porosité avec l'extrême droite ? La question n'est pas claire du tout », a affirmé Renaud Muselier, qui a accusé Éric Ciotti de véhiculer les idées de Zemmour à l'intérieur du LR. « Oh, pigre ! Du lingardement ! Éric, pourquoi fais-tu ça ? » Mardi, Renaud Muselier avait apporté son soutien à Xavier Bertrand en vue du congrès du LR, qui désignera le candidat du parti pour l'élection présidentielle. Il avait accompagné son soutien d'un règlement de compte avec Éric Ciotti, accusé de faire le jeu de l'extrême droite. « Éric Ciotti, je ne lui ai jamais contesté du talent, du talent pour envoyer des signaux à l'extrême droite. Il en est le fauné, c'est une faute morale et politique. Or, tous ceux qui font des clins d'œil à Éric Zemmour se trompent longuement. Il y a des arbres qui cachent la forêt. Éric Ciotti est le bonsaï qui cache la prairie des LR ambigus », avait-il déclaré dans une interview au Parisien. Un soutien avec lequel Xavier Bertrand avait ensuite pris ses distances afin de ne pas fâcher Éric Ciotti. « Eh ben dis donc, à ces deux-là, c'est pas l'amour fou ! » Et le temps passe. Les deux anciens amoureux continuent leur chemin, en parallèle, mais plus ensemble. Se passera l'élection présidentielle, se passera les députations. Et c'est en octobre 2022 que dans des circonstances bizarres et tendues au salon des communes et des intercommunalités des Alpes-Maritimes qu'a eu lieu une scène surréaliste. C'était le 13 octobre. Et c'était entre Renaud Muselier et Éric Ciotti. La tension avait monté d'un cran. « Toi, tu vas morfler ! » C'était Éric Ciotti qui déclarait cela à Renaud Muselier. « Allait-il en arriver aux mains ? » Il n'en fut rien. Mais cette empoigne entre le député des Alpes-Maritimes Éric Ciotti et le président de la région Sud-Paca, Renaud Muselier, n'avait pas tardé à faire un brouhaha incessant dans cette droite qui souffre de désunion. Fort heureusement pour nous, une caméra indiscrète de France 3 Côte d'Azur était là. Nous avons pu ainsi, par le trou de la serrure, suivre cet échange tendu entre les deux hommes. Échange très tendu ce matin entre Renaud Muselier et Éric Ciotti. Le ton de ce cinquième salon des maires des Alpes-Maritimes est donné dans une ambiance pesante. Quelques minutes plus tard, le président de la région Renaud Muselier prend la parole et insiste sur son altercation avec Éric Ciotti. « Je n'aime pas qu'on me menace. Je n'aime pas qu'on me parle mal de moi. Nous sommes dans une situation autour de nous qui est très difficile. Montrons-nous à la hauteur. Faisons en sorte que nous soyons dignes de tout ça. » David Lissnard, le président de l'Association des maires de France, qui a été le premier à dénoncer l'iniquité dont ses collègues de droite seraient victimes dans le versement des subventions par la région, ne mâche pas ses mots. « Dans le département, il y a des tensions. Il y a des tensions avec la métropole. Il y a des tensions surtout avec le président de la région parce qu'on demande simplement qu'il cesse cette gestion clannique et clientéliste. » Le président de l'Association des maires des Alpes-Maritimes, Jean-Paul David, tente d'apaiser les tensions entre les macronistes et les républicains. « Le but effectivement de l'Association des maires, c'est de s'extraire de toutes ces problématiques. On est là dans notre rôle d'accompagnant, de soutien et nous jouons les équilibres, la sérénité. Les maires ont besoin de sérénité. » Une sérénité qui n'est pas près de revenir dans la vie politique de la région au vu des passes d'armes de ces derniers jours. « La compétence qu'on lui connaît. » « Eh bien, voilà. Vous avez tout compris. Vous avez compris enfin la simple vérité. C'est une histoire de pognon. Le pognon, toujours, je vous le dis. » « Et qui c'est qui tenait le cordon de la bourse ? Dans la région Sud-Paca, c'était Rénaud Muselier. Il en voulait toujours plus. Il en voulait plus. » « Donc, il s'est rapproché des macronistes. » « Hum, être pendable. » « Et peut-être, accessoirement, garder son poste pour la prochaine séance. » « Allez savoir. » « Mais, on va aller à l'acte final de ce drame. » « Comme vous l'avez remarqué, en trois actes. » « Alors, plongeons-nous dans l'actualité. » « Ce dernier acte commence dans une interview. » « Renaud Muselier, qui a priori, s'est fait opérer des yeux. » « En sorte des lentilles de contact, petit coquin, déclare. » « À chaque fois qu'il soutient quelqu'un, ce quelqu'un meurt. » « Autant dire que Ciotti n'a pas apprécié le tacle de Muselier. » « En effet, Muselier en remet une couche sur Ciotti. » « Au salon des communes des Alpes-Maritimes, le 14 octobre, l'échange musclé entre le LR Éric Ciotti et l'ex-LR Renaud Muselier a fait le tour des réseaux sociaux. Quelques semaines plus tard, le président de PACA n'est pas mécontent de ce combat de coq. Il est reparti aussi vite qu'il est venu, mais pas sans avoir pris un coup d'ergot. Il a perdu quelques plumes dans l'histoire et d'enfoncer. Éric Ciotti, à chaque fois qu'il soutient quelqu'un, ce quelqu'un meurt. J'ai prévenu Laurent Wauquiez. Hier, le sombre Renaud Muselier, mes genoux à terre et front sur le sol et rejoint le parti présidentiel Renaissance. Un an après avoir quitté les Républicains, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur devrait intégrer le bureau exécutif du parti d'Emmanuel Macron. Donc déjà, on lui donne un siège. Il n'a pas simplement un strapontin. Ça a du bon de lâcher ses anciens camarades. Il faut dire que Renaud Muselier avait déjà appelé à voter pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle en février, après avoir quitté les Républicains en novembre 2021, reprochant au parti une dérive vers l'extrême droite. Il a fait le choix de rejoindre le parti Renaissance, a déclaré à l'AFP une autre source au sein de l'entourage de M. Muselier, adéquant qu'il ferait partie du bureau exécutif de cette formation. Il avait fait savoir qu'il ne resterait pas absent de la scène nationale, qu'il regardait avec beaucoup d'attention. La recomposition politique après la présidentielle a poursuivi cette source. « Je rejoindrai début décembre le parti Renaissance », a-t-il déclaré à l'AFP, ajoutant qu'il ferait partie du bureau exécutif de cette formation. « Je m'étais donné le temps de prendre une décision d'ici la fin de l'année sur un positionnement national », a poursuivi M. Muselier, en assurant qu'il ne se retrouve pas dans les propos des trois candidats à la présidence des Républicains. Il avait remporté la présidence de la région en juin 2021 en battant largement le candidat RN Thierry Mariani, lui-même ancien membre des Républicains. Renaud Muselier avait fixé deux critères pour son choix de parti, pas de compromission avec l'extrême droite et pas d'écurie présidentielle. Il a ainsi préféré Renaissance à horizon, le parti d'Edouard Philippe, également membre de la majorité présidentielle, au sein de Renaissance. Renaud Muselier souhaite faire entendre la voix des territoires et défendre les intérêts, les priorités de sa région. Mais il ne veut pas rentrer dans un débat national. M. Muselier avait par ailleurs lancé en juillet un parti régional nommé « Cap sur l'avenir, nos territoires d'abord », appelant au rassemblement de tout l'arc démocrate et républicain après des élections législatives où l'extrême droite a remporté la moitié des circonscriptions dans cette région du sud de la France. Ce parti continue d'exister à assurer son entourage. « Oui ? Eh bien, nous verrons bien ce qu'il se passera aux prochaines élections dans cette région. » « Nous verrons bien. » En tout cas, M. Muselier est un politicien de nos régions, de la graine de sénateur. Donc que dire ? Que penser ? Pas grand-chose. Je dirais qu'il est pragmatique être dans un mouvement qui a fait combien aux élections présidentielles ? 4% ? 7% ? Plutôt 4% ? Non ? Un truc comme ça ? Je ne sais pas trop. En tout cas, moins de 5%. Je comprends qu'il a peur pour son siège. Déjà qu'au dernier, c'était chaud quand même. Bon, on a fait le tour. Je trouvais cette petite news plutôt sympathique et nous montrais que les politiciens, comme Lordon l'a dit, font de la politique et que souvent, ce n'est pas très très beau. « Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi, je ne sais faire qu'un seul geste, celui de retourner ma veste. »